Bonjour Guillaume Pépi, l'innovation c'est vraiment depuis toujours dans l'ADN de la SNCF. Dans le métier ferroviaire qui est un métier du 19e siècle, il faut sans arrêt, si on veut que le train soit toujours en tête des modes de transport, il faut sans arrêt innover, c'est vrai que c'est un fil rouge de notre activité. Alors il y a évidemment le TGV mais il n'y a pas que le TGV, il y a la maintenance du matériel, il y a la voie, il y a les trains de fret, bref tout est en train de bouger sous l'impact notamment du digital. Et aujourd'hui quels sont les enjeux de l'innovation et de la recherche ? Alors pour moi il y a deux enjeux principaux, le principal enjeu c'est toujours la sécurité, la robustesse, l'information, c'est-à-dire les fondamentaux qui font que le train restera le train. Mais ces choses-là c'est jamais acquis et donc il faut sans arrêt les travailler pour aller chercher plus de sécurité, plus de robustesse. Le deuxième enjeu c'est la compétitivité. On le voit aujourd'hui la voiture est de retour, la voiture électrique, la voiture autonome, on voit que l'avion low cost cartonne. Si le train veut lui aussi cartonner, il faut sans arrêt qu'on soit capable de trouver des nouvelles technos qui nous permettent de faire plus vite, de faire moins cher, de faire de façon plus efficace la maintenance et la transformation des matériels et c'est ça l'enjeu. Et justement côté matériel, quelles sont les priorités alors ? Alors la priorité, ce qui est difficile c'est que ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu tous azimuts. Le train il doit à la fois être autonome, il doit avoir une énergie propre, le train de demain il est forcément connecté donc on a beaucoup de directions. Moi ce que je retiens de plus important c'est la transformation de l'outil industriel, c'est-à-dire de nos usines. Nos usines étaient un peu anciennes, un peu dépassées. Là on investit 400 millions d'euros pour avoir des usines neuves ou rénovées et on va ouvrir cette année trois nouvelles usines, l'une à LM, l'autre à Vénitieux à côté de Lyon et la troisième à Romilly-sur-Seine et ça on peut en être fiers. Et cette innovation c'est une manière de gagner la bataille de la concurrence ? C'est clair que dans la bagarre de la concurrence, celui qui est capable de proposer aux autorités organisatrices, aux régions, aux clients des innovations, celui-là il aura une longueur d'avance. Quand je regarde par exemple ce qu'il y a comme innovation dans Wigo ou dans le TGV Inouï, on voit derrière que c'est un peu un concentré d'innovation dans les technicentres, chez ceux qui conçoivent les plans de transport, c'est une chaîne continue d'innovation pour faire un meilleur service qui soit rendu aux clients moins cher, ça c'est clair. Parmi toutes les innovations que vous avez vues dans cette exposition, il y en a une qui vous a plus marquée qu'une autre ? Il y en a une qui m'a bluffé, oui, qui est ces bancs automatiques d'auscultation des roues et des organes de sécurité. Moi je suis vieux dans l'entreprise, donc je revois toujours des gens qui sont dans les fosses et qui contrôlent avec des appareils sophistiqués, et puis ça prend du temps, et c'est des tâches extrêmement difficiles, il faut vraiment être très meticuleux. Et puis tout d'un coup on voit des bancs arriver, alors on dit mais ça coûte combien ? Ça coûte un million d'euros, mais ça permet d'ausculter je ne sais combien de dizaines de milliers de points sur une roue, sur un organe de frein, et donc de laisser aux opérateurs la partie noble du travail, c'est-à-dire l'interprétation des résultats, les décisions à prendre sur la maintenance. Donc au fond c'est comme si les opérateurs montaient en compétence et la machine fait en quelque sorte le travail de base. Alors ça, ça me bluffe, oui. Pour conclure, trois mots pour qualifier cette exposition Inovmat ? Trop petite, trop tardive, mais prometteuse. Ah, une note positive pour terminer. Elle est totalement prometteuse, non mais on voudrait avoir le parc des expositions de la Porte de Versailles. L'année prochaine ? Voilà, et puis on aurait dû faire ça depuis dix ans. Bon, heureusement on le fait cette année, mais certainement rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous Guilherme. Merci à vous.